Une convocation de la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale. Sans attendre, je m'y suis rendu le même jour aux environs de 12 heures où j'ai été reçu par le directeur et son adjoint. Avec eux, j'ai appris que je suis convoqué pour avoir participé à une réunion à l'Azaneur Village le 30 novembre 2022. Ce que j'ai, je me suis empressé de reconnaître en précisant que je ne me rappelais pas de la date exacte et que ce n'est pas seulement dans ce quartier, mais qu'il y en avait plusieurs autres où je me suis, je suis passé pour tenir des réunions. Il s'en est suivi l'audition du lendemain jeudi, 5 janvier, en trois temps, d'une durée maximum d'environ 30 à 45 minutes. Mais j'ai été retenu pendant 8 heures 30 minutes. Tout s'était bien passé, en tout cas dans un climat de respect. Comme vous le savez tous, le vendredi 6 janvier, j'ai été présenté au parquet près le tribunal de première instance de Montfranco qui a décidé de la tenue d'un procès en flagrant délit pour le lundi 9 janvier 2022. Je voudrais saisir cette occasion. Pour exprimer ma gratitude à mes avocats, maître Didi Diop et maître Kerfala Souma et ceux qui n'ont pas pu être physiquement présents au procès, qui se sont mobilisés spontanément autour de l'ex-bâtonnier Montmètre Traoré qui a consacré une bonne partie de son précieux temps à m'accompagner dans cette nouvelle expérience. Qu'ils soient remerciés de leur acte citoyen et de leur constant attachement. Je profite donc de cette occasion pour signaler combien le verdict rendu ce mercredi 11 janvier constitue un acte de très haute portée sur les plans du respect des droits de l'homme, de la dignité des Guinéens, de la cohésion et de la paix sociale, de la consolidation de l'état de droit et de la crédibilité de notre justice. Le sens de responsabilité qui a caractérisé ce verdict doit inspirer la magistrature de notre pays afin que ces bons exemples cessent d'être des exceptions. Je félicite donc les juges qui ont dit le droit en respectant scrupuleusement la loi. J'espère que cette décision conduira à des changements systémiques dans notre appareil judiciaire et je me réjouis du fait que par cet implacable témoignage judiciaire, notre justice vient de reconnaître que les réunions publiques sont libres conformément à l'article 624 du Code pénal et que la non-déclaration n'est pas une infraction. Ce que le CPR attend de tous, c'est cet exemple de respect de la loi et nous comptons espérer que l'on soit gouvernant ou gouverné, chacun fera de son sien. Je saisis toujours cette opportunité pour exprimer ma profonde gratitude à toutes les organisations sociales et politiques, les organisations de défense des droits de l'homme et les médias, mais aussi ces très nombreux compatriotes et démocrates étrangers qui se sont fait voir ou qui m'ont témoigné leur solidarité. Leur prise de parole, de position et leur marque de soutien ont fortement contribué à Alerts et à mon assurance. Je profite de cette occasion pour féliciter et remercier toutes et tous mes camarades qui oeuvrent sa relâche pour la création du CPR, citoyens pour la République et la réalisation d'une Guinée heureuse et unie, mais aussi pour leur soutien. Les immenses sacrifices qu'ils ne cessent de consentir pour l'affermissement de l'amour entre les Guinéens, la consolidation de la justice sociale et de la paix, la promotion de l'état de droit, de la bonne gouvernance et pour une citoyenneté épanouie dans notre pays, nous saurons être vaincs. Permettez-moi en outre car, de parler du procès, je vous assure que je ne peux pas dire avec certitude pourquoi j'ai été interpellé. Sans être dupe, je voudrais éviter d'alimenter les supputations en ce moment difficile pour notre pays, d'autant que je reconnais en l'état le droit de renseignement et d'investigation dans les limites de la loi. Cependant, je retiens de la procédure qui a conduit à ce procès qu'il y a encore du chemin à faire dans notre marche vers la démocratie et que nos magistrats ont un rôle prépondérant et une responsabilité infinie dans la consolidation de l'état de droit et dans le respect de la dignité des Guinéens, condition fondamentale de la stabilité. Un système judiciaire indépendant et impartial est la pierre angulaire de la démocratie de l'unité nationale et de la bonne gouvernance. Dans cette circonstance très évocatrice des droits de l'homme, je voudrais avoir une pensée pour Omar Silla et Ibrahim Diallo, pour qui j'éprouve beaucoup de peine à voir en prison, plus pour leur opinion que pour toute autre raison. J'exhorte les autorités à leur rendre au plus vite leur liberté. Il en est ainsi pour tous ceux qui sont en détention, en violation de leurs droits. Je les exhorte à un acte d'apaisement, j'exhorte donc les autorités à un acte d'apaisement envers les acteurs sociaux en clandestinité ou sous contrôle judiciaire, les acteurs sociaux bien sûr, mais politiques aussi, qui sont en clandestinité ou qui sont sous contrôle judiciaire et envers ceux qui sont en exil dans le respect de la loi. Ce serait un acte d'apaisement dont notre pays a besoin et plus que jamais, en tout cas aujourd'hui. Notre pays est à la croisée des chemins et est encore davantage miné par des travers d'hier. C'est pourquoi, conscient du poids de la division sociale sur l'unité et la stabilité de la nation, de la démission de l'élite qui affecte l'exercice et la jouissance de la citoyenneté, de la mauvaise gouvernance qui amplifie la prévarication et aggrave les inégalités, j'ai décidé de m'engager dans un idéal contraire qui ne peut véritablement s'exprimer que par la prise de conscience du bénéfice de la citoyenneté. Ce choix, qui n'est pas nouveau, est inébranlable et aucun sacrifice n'est de trop pour l'assumer. C'est pourquoi, et c'est pour cela, que pour moi, le plein exercice de la citoyenneté est une question de dignité. Le négocier, l'aliéner, l'abandonner ou ruser avec est un acte de lâcheté. Par ailleurs, au regard du climat sociopolitique de plus en plus précaire qui prévaut actuellement dans notre pays, il devient urgent que chacun œuvre davantage et avec sincérité à la consolidation de la cohésion nationale et de la paix a commencé par les autorités militaires. Il y a besoin d'éviter, il y a un besoin évident de recadrage de la conduite de la transition pour créer de véritables conditions d'un réel apaisement, d'une légitimité des actes, d'une fiabilité des acquis. C'est de cette façon que nous poserons ensemble les vraies bases d'une transition réussie. C'est pourquoi j'encourage les autorités de la transition à examiner objectivement les fractures devenues de plus en plus nombreuses et à explorer les possibilités d'un recadrage strictement fondé sur l'intérêt de la nation à travers le citoyen qui n'y est. Ce serait un acte de grandeur sublime que seuls les dirigeants d'exception peuvent poser. Conakry, ce vendredi 12 janvier 2023. Je vous remercie. Merci.